Musique de générique Depuis la nuit des temps, partout sur la planète, le génie humain s'exprime. Les hommes racontent leur histoire et bâtissent des monuments extraordinaires. La grande muraille de Chine, le Taj Mahal, Venise. Le monde entier connaît ses chefs-d'œuvre. On porte moins d'attention à ce qui nous entoure, aux beautés de la nature, du monde marin. Alors que les sites naturels sont eux aussi des trésors de l'humanité. Depuis 1978, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO établit la liste des plus beaux sites de la planète et met toute sa puissance au service de la protection des merveilles du monde. Parmi ces merveilles, il y a les mers et les océans, la richesse primordiale de notre planète bleue. Les océans produisent la moitié de l'oxygen que nous respirons. Ils couvrent trois quarts du globe. C'est un monde fascinant, mais en même temps fragile. Il faut le protéger. Et c'est le rôle de l'UNESCO d'accompagner les pays membres, d'unir des forces pour protéger notre patrimoine marin. En 1981, la grande barrière de corail en Australie faisait la première, son entrée sur la liste de l'UNESCO. Aujourd'hui, de l'océan glacial Arctique aux mers des tropiques, les sites représentent un quart des réserves protégées du monde. Une extraordinaire biodiversité. Préserver ses beautés originelles, cette formidable source de vie, c'est la mission du programme marin de l'UNESCO. C'est une responsabilité immense, un défi que nous pouvons relever grâce à nos partenaires qui financent l'aventure et croient en nous depuis le début. Se dire qu'à travers les opérations que réalise les Gérard Lecoultre, on contribue à ne pas dégrader le monde dans lequel on vit, et quelque part de léguer aux générations futures dans le même état ou un peu mieux, je pense que oui, ça fait véritablement partie des motivations et de la vocation personnelle à soutenir le programme. Pour nous, ce projet est très important, parce que c'est de préserver et de préserver les émotions et l'aventure de préserver ces sites, les habitats et les specieses qui sont dépendants des sites et leur préservation. Le monde est ce qu'on peut voir et ce qu'on peut voir. Des récifs de corail australien aux mangroves du Bangladesh, l'UNESCO offre une protection internationale à des espaces marins splendides mais vulnérables. Nous mettons toutes nos forces dans cette bataille, vitale pour l'humanité, car les mers et les océans de la planète n'ont jamais été aussi menacés. Pollution, surpêche, urbanisation des côtes, fonte des glaces, marée noire. Les sites de l'UNESCO ne sont pas à l'abri de ces ravages. Certains même sont en péril. Le programme marin agit comme une sentinelle et intervient auprès des instances internationales en cas de danger. Tous ensemble, ces sites couvrent par l'arrière environ un quartier de toutes les zones marines protectées sur le planète. Au cœur de notre action sont les gestionnaires de site. Ils sont en position unique pour devenir des conduits pour changer de changement dans l'économie de l'eau. Mais afin d'en arriver, nous devons faire en sorte que ces sites sont bien gestionnés. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les autres, comme l'apprentissage et l'apprentissage, et il va nous prendre une décision de très dédicée action avec les stratégiques partenaires pour assurer que chacun d'entre eux adait à moins à un minimum standard d'une meilleure pratique de gestionnaire. Cependant, c'est important que nous devons faire en sorte que les sites marines sur le liste de l'Université sont représentés. 46 joyaux de l'océan sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Nous sommes au début d'un long chemin. Nous avons des ambitions pour la planète. Ensemble, nous saurons protéger les merveilles de la planète bleue. Pour protéger les sites pour nos prochaines générations, nous avons besoin que le monde nous rejoins. Que ce soit au Brésil, en Corse ou aux Philippines, l'océan, c'est un lieu de vie. C'est le lieu dont on tire sa nourriture au premier lieu et puis après, c'est le lieu dont les générations futures devront sans doute tirer leur nourriture. Et ça, c'est universel. There are 46 treasures out there in the world, across the oceans. If you feel passionate about those treasures, as we do, please join us in helping conserve them. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501